conseils scolaires. Et dans ces conseils scolaires-là, on m'a demandé de les accompagner pour implanter le modèle de réponse à l'intervention. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec des gens dans le milieu et on a fait des projets de recherche-action. Donc, c'est de la recherche où quand moi je quitte le milieu, bien, ils ont développé quelque chose puis ça leur appartient. Et c'est de ça que je vais vous parler beaucoup aujourd'hui pour vous parler de mon expérience puis vous donner aussi des réponses aux questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une question à poser, levez la main. C'est pour ça que si vous ouvrez vos caméras, je vais vous voir puis vous pouvez faire un signe. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras. Et si vous êtes trop timide, bien, vous pouvez utiliser le chat aussi. Madeleine va garder un oeil sur le chat puis elle va m'avertir quand il y a des questions. Donc, n'hésitez pas. Posez vos questions au fur et à mesure. C'est mieux comme ça. Et pour terminer, juste dire que tout mon travail que j'ai fait autour du modèle de réponse à l'intervention, on est en train d'écrire un livre en collaboration là-dessus sur l'implantation de ces modèles-là dans des écoles de langue française. Je l'ai faite autant au Québec qu'en Ontario. Donc, je connais aussi la réalité de l'implantation dans des milieux où, par exemple, le français, c'est peut-être pas la langue la plus parlée dans la classe. Donc, en Ontario, dans le nord où je suis, je peux vous dire que plusieurs classes, plus de 75 % des élèves parlent l'anglais à la maison. Donc, on peut ou pas d'exposition française à la maison. Donc, ça tient compte aussi de ça. Puis, n'hésitez pas, vous avez des questions un peu plus précises reliées au contexte francophone minoritaire. OK? Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais avoir quelques vidéos aussi. J'espère que la connexion va demeurer bonne. Tantôt, on a fait des petits tests puis ça avait un peu ralenti. Donc, Madeleine, juste me faire signe s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. OK? Parce que je ne suis pas toujours au courant. Il y a beaucoup de choses sur mon écran d'ouvert. OK. Donc, tout le monde voit mon écran en ce moment? Parfait. Je vais vous parler des origines. D'où ça vient la RAI? Ça nous aide à mieux comprendre d'où ça vient. Ça nous aide à savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Je vais vous parler de la fameuse pyramide. Ma présentation s'appelle Au-delà de la pyramide. Je vais vous emmener plus loin que la pyramide de la RAI, dont on entend beaucoup parler. Je vais vous parler de l'évolution de ce modèle-là jusqu'au système de soutien palier multiple. Je vais vous parler de ça. Mais je vais passer beaucoup de temps sur l'approche d'implantation puis les expérimentations qu'on a faites. Puis, je vais vous donner des ressources pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, juste pour partir, la RAI, le mot réponse à l'intervention, c'est parti, comme bien les choses, des États-Unis. Et aux États-Unis, il y a eu une loi qui était importante, le Individuals with Disabilities Education Act en 2004. Et sur cette loi-là, il y avait quelque chose de nouveau. Ça disait que pour identifier des enfants qui ont des troubles d'apprentissage à l'école, on n'est plus obligés de juste passer des tests. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on mesurait la capacité intellectuelle des enfants, leur potentiel cognitif. Puis, on mesurait aussi leurs habiletés, par exemple, en lecture et écriture. Et on disait, si leur habileté d'écriture, de lecture est très basse, puis leur capacité cognitive est normale, c'est la preuve qu'ils ont un trouble d'apprentissage. Mais avec ce critère-là, qui était le critère des tests que j'ai mis ici en haut, le critère des tests faisait en sorte que dans certaines écoles, 50 % des élèves étaient identifiés avec un trouble d'apprentissage. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi environ le pourcentage d'élèves qui ont un trouble d'apprentissage en général dans la population? Pensez-vous que c'est 50 % ou c'est moins que ça? Est-ce que quelqu'un qui a une idée d'à peu près des chiffres? Geneviève dit que c'est plus que ça? Plus que 50 % de la population qui ont des troubles d'apprentissage. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Aucune idée. Oui, mais ça dit que c'est moins. Tu as raison. Puis c'est pas mal moins. En fait, on évalue qu'environ si les chiffres changent, c'est autour de 7, 5, 6, 7. Des fois, ça monte à 8 %, mais c'est autour de ça, qui ont un trouble d'apprentissage. Ça, ça veut dire qu'ils ont vraiment un développement neurologique qui les empêche de bien apprendre à lire et écrire. 50 %, 6, 7 %. Il y a une grosse marge. Donc, ils se sont rendus compte que de passer des tests pour décider si un enfant a un trouble d'apprentissage ou pas, c'est pas une façon qui est vraiment efficace. Et c'est là qu'ils ont présenté la RAI, la réponse à l'intervention. RAI, en anglais, c'est Response to Intervention ou bien Responsiveness to Intervention, RTI. Levez donc la main ceux qui ont déjà vu ça, cette pyramide-là de la RAI. Levez donc la main ceux qui ont déjà vu ça. OK, il y en a quelques-unes. Ce n'est pas la majorité des gens qui ont ouvert leur caméra. Donc, je vais prendre le temps de bien expliquer ça. Donc, le modèle de réponse à l'intervention vient de là. C'est qu'on se rendait compte finalement qu'il y avait trop d'élèves qui étaient identifiés avec des troubles d'apprentissage qui ont dit voici la solution. Et ils ont présenté une pyramide comme ça. C'est vraiment le modèle de base qui dit... Excusez-moi, il y a comme un... Ça bouge tout seul. Bon, OK. Donc, ils ont dit le système de réponse à l'intervention dans une école ferait en sorte que... Et là, il y a un verbe, c'est écrit 80 %, puis c'est écrit palier 1. Ça dit que le palier 1, c'est l'enseignement que les élèves reçoivent en classe, l'enseignement universel. Et que ça, ça devrait répondre à 80 % des besoins de 80 % des élèves. En d'autres mots, si j'ai 10 élèves dans la classe, puis j'enseigne bien, bien 80 % des élèves, donc 8 élèves sur 10, devraient bien apprendre. Donc, c'est normal qu'il en reste 2 qui auront des difficultés. Ça, c'était un peu rassurant, puis on se disait, ça n'existe pas une fois, une façon d'enseigner dans une classe qui va faire en sorte que 100 % des enfants vont atteindre les attentes du programme de formation ou du programme d'études, du curriculum. En fait, on estime qu'un bon enseignement, c'est 80 % des élèves qui vont atteindre les attentes. Et les autres, le 20 %, ont besoin de plus. Donc, ont besoin de ce qu'on appelle un deuxième palier. Puis, vous voyez, c'est plus petit que la base de la pyramide. Ça veut dire qu'il y a moins d'élèves qui accèdent à ça. Et c'est des services qu'on offre pour les aider à rattraper le groupe. C'est un peu comme un service d'intensification. Ça a été pensé que c'est un peu ce qu'on fait en classe, mais dans des meilleures conditions. Donc, on est moins d'élèves et c'est plus intense. Donc, ça va faire en sorte que ces élèves-là auront plus de difficultés. En fait, on s'est rendu compte que quand on intensifiait, bien, vous avez vu tantôt, j'ai dit qu'il y a 20 % qui ont besoin de plus, mais il y a 15 % pour qui ça va être assez. Donc, ils ont eu l'enseignement en classe, mais en plus, ils ont reçu des activités en petits groupes, plus intensives. Et de ce 20 %-là, il y en a 15 % pour qui ça va être suffisant. Puis, il reste autour de 5 % qui, malgré un bon enseignement en classe, puis malgré l'aide supplémentaire qu'on a donné, il va y avoir encore des difficultés. Et ça, c'est beaucoup plus proche du 6-7 % dont je vous ai parlé des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, on appelle ça réponse à l'intervention parce que ça nous dit, les enfants qui ont vraiment des troubles d'apprentissage, c'est ceux qui ne répondent pas à l'intervention qui est offerte. Donc, on leur a offert un bon enseignement en classe, plus de l'intensification, et ça n'a pas fonctionné. Donc, ils sont à haut risque de troubles d'apprentissage. Donc, il y a Francine qui a levé la main. Est-ce que tu as une question, Francine? Non? Il y a Francine Ricard. Non, non. Pascal, c'était juste de demander de laver la main si on avait vu la pyramide auparavant, puis oui. Ah, OK. Donc, la main est restée. OK, c'est bon. OK. Est-ce que pour tout le monde, c'est clair le modèle de la pyramide que je viens juste de vous dire? Je pense que, tu sais, le modèle avait comme du gros bon sens. Ça disait finalement que la meilleure façon de voir son enfant qui a un trouble d'apprentissage, c'est qu'on lui enseigne bien, qu'on lui donne de l'aide. Puis, si ce n'est pas assez, c'est une preuve que, malgré toutes les conditions pour réussir, il ne réussit pas, il y a un trouble d'apprentissage. Mais ça, c'est le modèle de la pyramide, puis il y a un danger à ce modèle-là. Je vous montre. Plusieurs écoles me disent, bien, nous, on fonctionne en modèle de réponse à l'intervention parce que, par exemple, voici le service d'aide qu'il offre aux élèves en difficulté. Ils disent que les activités pédagogiques sont offertes en classe par les enseignants. Donc, l'enseignement universel, c'est considéré comme faisant partie du palier 1. Ça, c'est d'accord. Ça marche bien avec le premier modèle. Deux, lorsqu'elle observe qu'un élève a de la difficulté, l'enseignante donne accès à cet élève-là un palier 2, avec une référence en orthopédagogie ou une enseignante ressource. Puis, cette personne-là rencontre l'élève pour évaluer ses difficultés, puis elle va lui offrir des interventions d'aide, souvent individuelles, à l'extérieur de la classe. Ça, ils disent que c'est le palier 2. Si les services d'aide s'avèrent encore insuffisants pour aider l'élève, ce qu'ils vont faire, ils vont lui donner accès au palier 3. Donc, c'est une référence à d'autres services, comme par exemple orthophonie, psychologie, ergothérapie, travail social, neuropsychologie, psychoéducation. Ça peut être selon les besoins. Puis là, l'élève va avoir une série d'évaluations approfondies, puis au besoin, il va obtenir des services d'intervention individualisés dans le cadre d'un plan d'intervention selon le diagnostic qu'il a reçu. Puis ça, ils disent que c'est le palier 3. Donc, si on regarde la pyramide, il y a un palier 1, un palier 2, un palier 3. Pensez-vous réellement que ça, c'est de la réponse à l'intervention? Si oui, si non, juste me dire ce que vous en pensez. J'ai besoin de votre participation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça respecte bien le principe de la réponse à l'intervention selon vous? Martine me fait oui. Elle pense que ça respecte bien la réponse à l'intervention. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Sophie fait oui de la tête. Donc, j'ai Marc qui m'a écrit oui avec un crochet. Oui, vous avez cette fonction-là que vous pouvez utiliser. Pascal, tu me permets d'inviter les participants à faire le lien pour ceux qui ont participé dans les formations de base sur l'approche collaborative. Essayez de faire le lien sur les principes de base que vous avez vu ça et la vignette et l'approche de RAI. Je ne sais pas si ça peut vous aider ou non, mais... Donc, cette vignette-là, je pense qu'elle reflète beaucoup ce qui se passe en plusieurs écoles ou quand il y a des services, parce qu'il n'y a pas toujours des services disponibles. On s'entend où il y a des attentes parfois. Malheureusement, ce n'est pas la réponse à l'intervention. Pourtant, quand on regarde notre pyramide, on a l'impression que c'est ça. Mais ce n'en est pas, parce que c'est plus que la pyramide de la réponse à l'intervention. C'est ça qui va être important à retenir. Première chose, ce n'est pas tout à fait une pyramide. Le modèle évolué, on a fait un modèle par couche. En fait, tous les élèves reçoivent le premier palier, la première couche d'intervention, le bon enseignement en classe. Ensuite, ceux pour qui c'est passé, ils vont recevoir une deuxième couche. C'est une couche, ça veut dire que ça s'additionne. Ça veut dire que tu ne dois pas le sortir de sa période de français pour faire de l'orthopédagogie. Ce que tu viens de faire, tu as enlevé l'enseignement universel, puis tu as juste mis une deuxième couche. Donc non, le modèle de réponse à l'intervention, ça, c'est des couches additionnelles. Donc, ce n'est pas supposé remplacer. Premier principe. Dans l'autre filette que je vous ai montré, il sortait de la classe. Ça n'a pas dit quand. On espère que ce n'est pas pendant la période de français. Sinon, ce n'est pas la réponse à l'intervention. Ça, c'est clair. Et il disait qu'il y a des enfants qui ont besoin de trois couches. Ils ont fait un deuxième, puis là, à un moment donné, ils font du troisième palier. Mais ils ne sont pas retirés de la classe. Il faut qu'ils participent aux enseignements de la classe. Ça, c'est déjà un problème de la vignette. Ce n'est pas des couches. Ça devrait être des couches. À cause de la pyramide. Les gens disaient souvent, cet enfant-là, il est rendu dans le rouge. Ne dites pas ça. L'enfant, il a les pieds dans le verre tout le temps. Donc, il ne faut pas que les enfants bougent dans la pyramide. Il faut qu'ils restent toujours dans l'enseignement universel. Il peut avoir accès à d'autres choses, mais en plus, pas enlever l'enseignement universel. Ça, ça va? C'est clair pour tout le monde? C'est déjà une petite distinction hyper importante. Deuxième chose. Ce n'est pas assez de dire, l'enseignante pense qu'il y a un problème dont je fais une référence. Ça ne marche pas comme ça dans le réponse à l'intervention. C'est pour ça qu'ils ont sorti le modèle en entonnoir. Le modèle, tu veux, la pyramide est inversée. On l'entendait souvent comme ça. Ce qu'ils disaient, voici comment ça fonctionne. On a un palier 1. Tout le monde a accès au palier 1. Pour accéder au palier 2, on a un filtre qui s'appelle dépistage. Il y a des filtres. Donc, le filtre qui est un dépistage, c'est-à-dire un dépistage universel, c'est un dépistage qui devrait regarder des habiletés importantes à cet âge-là à l'école. Et ça devrait être universel. Ça veut dire que toutes les classes devraient le faire. Je vais vous donner un exemple concret. Étant donné que la conscience phonologique, c'est important en 4 ans, 5 ans, bien avant d'entrer en première année, il faudrait vraiment faire des dépistages réguliers sur la conscience phonologique pour voir où nos enfants sont rendus. Et ça, toutes les classes le feraient en même temps, puis on aurait des données pour décider c'est qui qui a besoin du deuxième palier, qui n'a pas passé le dépistage. Tantôt, il n'y avait pas ça. C'est juste l'enseignante qui décidait. Il n'y avait pas un dépistage. Il n'y avait pas des données de dépistage pour décider. C'était juste l'intression de l'enseignante. Le danger, c'est que les enseignantes ont toutes des attentes différentes. Ce qui fait qu'il y en a qui réfèrent la moitié de leur classe en service, puis il y en a d'autres, non, non, je m'occupe de ça, pas de problème. Donc, ça crée beaucoup d'inégalités sur l'accès au deuxième palier lorsqu'on se fie juste sur l'intuition. En se fiant sur des données de dépistage que tout le monde est d'accord, c'est là-dessus qu'on dépistage, puis voici le seuil, puis l'enfant devrait atteindre ça, bien au moins tout le monde a accès également au deuxième palier sur une base un peu plus objective. Est-ce que c'est clair ce que c'est le dépistage? Vous comprenez l'idée? On pourrait faire des dépistages en première année, par exemple, comme il faudrait par exemple au moins, je ne sais pas, à moitié de l'année, il faudrait que tous les élèves connaissent le nom des lettres au moins, tu sais, en première année, à moitié de l'année. Ça, ça pourrait être un dépistage qu'on peut faire. On pourrait faire un dépistage, je ne sais pas, de mi-deuxième année, puis il devrait être capable de lire et d'écrire des beaux cours fréquents de la langue sans se tromper, sans se tromper. Vous voyez, des choses importantes en lecture et en écriture. Et ensuite, les élèves qui ont un deuxième palier, pour décider du 5 % qui auraient accès au troisième palier, il faut faire ce qu'on appelle un suivi des progrès. Un suivi des progrès, ce n'est pas comme un dépistage. Ça veut dire qu'on prend des, on tient des mesures sur des choses importantes, qu'on avait dépisté au dépistage, mais on va voir leur évolution juste pour les élèves qui sont dans le palier 2. Je vais vous donner un exemple. On s'était dit qu'un élève devrait être capable, en rentrant en première année, je te donne deux sons, puis tu es capable de me les fusionner. Comme si je te dis « U » avec « A », ça fait quoi? Puis s'il n'est pas capable de dire « là », puis qu'on aura, je ne sais pas, 10 items, puis on a dit qu'il faut qu'il y ait au moins 8 sur 10, bien, ces enfants-là ont besoin d'un deuxième palier. Ça fait que là, on commence à travailler avec ces élèves-là dans un petit groupe réduit, en plus de l'enseignement en classe. Il ne faut pas que ce soit en place, l'enseignement en classe. Et avec ce petit groupe-là, on travaille la conscience phonologique, puis on les habitue à fusionner ou à segmenter, puis on travaille ça. Puis à chaque fois qu'on le travaille, puis vu que c'est plus intensif, ils pratiquent 10 fois. À chaque fois qu'on travaille en ce groupe-là, on a une activité de 20 minutes, puis ils pratiquent 10 fois. Puis je suis capable de voir « ah, il est là, il est à 4 sur 10 ». Puis un peu plus tard dans la semaine, on le refait une autre fois, « ah, il est rendu à 6 sur 10 ». Puis notre objectif, qu'il semble au moins à 8 sur 10, puis qu'il maintienne au moins ça pendant deux ou trois sessions. Ça fait que ça, c'est ce qu'on appelle un suivi des progrès. Vous voyez, c'est seulement les élèves qui ont les groupes d'aide, puis qu'on leur donne un seuil à retenir pour dire « ok, tu as rejoint ta classe » ou bien « tu as besoin d'un palier 3 ». Ça fait 10 semaines que tu travailles avec ces élèves-là, il devrait rester juste 5 %. 5 % des élèves qui ont besoin de quelque chose de plus que juste de l'intensification de ce qui est fait en classe. Ça fait que ce modèle-là a rajouté dépistage et suivi de progrès. Il y avait-tu ça dans la vignette tantôt, un dépistage avec des suivis de progrès? Non. C'est juste l'individu qui, avec son intuition, décidait si oui ou non il référait. Dans un modèle de réponse à l'intervention, il nous faut des données pour le prouver. Avez-vous des questions jusque-là? Il y a quelqu'un qui a levé la main, Léonie, je pense. Oui. J'aimerais juste clarifier. Donc, si je comprends bien, au palier 1, c'est là qu'on fait le dépistage pour voir quel élève qui a besoin d'eux. Et au palier 2, on commence à faire le suivi de progrès. C'est ça? C'est ça. Exactement. Parfois. Exactement ça, Léonie. Il y a Martine qui a levé sa main. Oui. Alors, ce que je veux bien comprendre, c'est que l'élève qui reste dans l'enseignement universel, je ne le sors pas du groupe. Je fais mon dépistage pendant l'enseignement universel, c'est ça? C'est ça. Donc, l'enseignement universel, c'est sûr que, mettons, je ne sais pas, on enseigne des choses en français. Puis là, à un moment donné, il va y avoir un moment qui est décidé dans l'année où on fait un dépistage. Donc, toutes les classes font ce dépistage-là. Exactement. Et les élèves qui n'ont pas réussi le dépistage, on ne les retirera pas de la classe. Mettons, la classe qui commence le lendemain, oui, il va aller toujours dans sa classe de français. Mais en plus, à un autre moment dans la journée, il va avoir quelque chose de plus. Est-ce que ça répond bien à votre question, Martine? Oui. Parfait. Il y a Sana aussi qui a posé une question. En fait, moi, je voulais juste m'assurer parce que là, je vous donne un exemple. Je travaille avec une fille en sixième année. Là, la classe fait la division. Alors que la fille ne connaît pas sa table de multiplication vraiment de rien du tout. Est-ce que je suis censée la laisser avec les 80 % et puis après travailler le dépistage? Sachant que je sais qu'elle n'est pas capable de faire rien du tout. Ou automatiquement la mettre dans le palier 2 et la sortir de la classe? OK. Donc, je vais répondre à ta question parce qu'il y avait plusieurs éléments. Donc, première chose, quand tu dis je sais qu'elle ne connaît pas, ça veut dire que tu as des données là-dessus. Tu l'as déjà dépistée ou elle a déjà été testée. Il ne faut pas oublier qu'elle est en sixième. Là, je vais parler surtout de maternelle, jardin, première, deuxième année. Quand on rentre dans la sixième année, le modèle de réponse à l'intervention est un peu différent parce qu'on les connaît, les élèves qui ont des difficultés. Donc, en mathématiques ou en littératie, comme ça, c'est un exemple en mathématiques. Donc, cet élève-là, si on avait un modèle de réponse à l'intervention en sixième année, ne devrait pas être retiré de ses cours de mathématiques pendant que tu travailles ses mathématiques. Ça devrait être pendant une autre matière ou un autre moment dans la journée. Parce que lorsque tu l'enlèves, ça crée un retard avec ce qui est enseignant en classe. Donc, on élargit. Sortir de la classe, ce n'est pas une obligation. Le deuxième palier, on pourrait le faire hors de la classe, mais habituellement, c'est un groupe d'élèves. Ce n'est jamais un élève individuel. C'est un groupe d'élèves qui a des difficultés similaires. Puis, c'est rare que c'est mieux, c'est prouvé que c'est mieux de ne pas les sortir de la classe et de faire ça dans la classe. Ça, ça veut dire qu'il faut une super collaboration avec l'enseignant pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, je vais vous montrer des exemples de ça tantôt. Est-ce que ça répond bien à votre question? Oui, merci beaucoup. Parfait. Il y a Léonie qui a relevé la main. Je ne sais pas si tu avais une autre question. Une autre question. Si je comprends bien, quand on fait le suivi de progrès, il est important de ne pas retirer l'enfant dans la matière où il a plus de lacunes. C'est ça? Exactement. Exactement. Puis, je pense que ça, c'est important à retenir parce que les couches nous disent que c'est des couches qu'on ajoute. Le sortir de la classe, il y a plein d'études qui démontrent que, un, le sortir, ce n'est pas nécessairement bon pour toutes les interventions que tu veux faire. Il y a des interventions qui sont peut-être mieux à être faites dans la classe. Mais aussi, il ne faut pas les retirer de l'enseignement universel parce que ce qu'ils ont créé, c'est un écart encore plus large. Peut-être qu'il ne comprend pas tout de ce qu'il y a dans la classe, mais au moins, il attrape quelque chose. Il y a tout le sentiment aussi d'appartenance à la classe, le sentiment de la relation avec notre enseignant. Si à chaque fois que j'ai du français, je suis sorti de la classe, je n'ai aucun attachement à l'enseignant. Et c'est grave pour les éléments de difficulté. Il faut garder notre lien de confiance avec notre enseignant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de lien de confiance avec les autres, mais le lien de confiance à l'enseignant doit demeurer. Il ne faut pas que ce soit remplacé par un lien de confiance avec un autre intervenant. Ça va? Je continue. Il y a même eu des modèles qu'on appelle le Smart RTI, donc la RAI intelligente, comme les smartphones. Donc, c'était une appellation qu'il avait donnée, qui disait, par exemple, oui, tous les élèves ont le premier palier, mais pour décider s'ils vont aller au deuxième palier, oui, on fait des dépistages. Donc, si le dépistage va bien, tu restes au premier palier, mais si ton dépistage ne va pas bien, ce qu'ils disaient, on pourrait faire un dépistage, mais avec de l'aide. C'est-à-dire qu'on repasse le dépistage, mais on leur donne des indices pour voir s'ils sont capables de réussir le dépistage lorsqu'on leur offre de l'aide. Si oui, ils ont juste besoin d'un deuxième palier et sinon, on offre tout de suite un troisième palier qui est plus spécialisé. Pourquoi ils ont créé ça? C'est parce qu'il y avait des élèves qui étaient comme dans le premier palier, on savait qu'ils avaient des difficultés, puis là, on les envoyait au deuxième, puis là, ils faisaient tout le deuxième, puis après, ils se ramassaient au troisième. On le savait tout de suite qu'ils avaient besoin du troisième. Donc, au lieu de perdre du temps, il y a eu de ce modèle-là qui s'appelle le Smart RPI, où on disait le dépistage, il ne faut pas juste passer le dépistage, il faut aussi repasser le dépistage avec de l'aide. Et ça, ça nous permet de différencier plus ceux qui ont besoin du deuxième versus du troisième palier. Puis même, c'est ça qui est intéressant, si ça ne va pas bien, il va au troisième palier, mais je mets toujours la flèche au premier parce qu'il ne faut pas qu'il soit sorti de son premier palier, jamais. Et là, j'ai mis adaptation scolaire. Parce que dans le Smart RPI, il disait, c'était triste parce qu'il y avait des enfants qui faisaient les trois paliers, puis après ça, on les envoyait en adaptation scolaire. Là, c'était comme un autre monde. Puis ça, c'était dangereux parce que les élèves qui sont en adaptation scolaire n'en sortent jamais. Donc, ils ont dit, il faut créer plus de collaboration entre le secteur régulier et l'adaptation scolaire. Puis ils disaient, souvent, c'est au niveau du troisième palier, il faut que ça se passe. Je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi. Gardez en tête que cette séparation-là entre l'adaptation scolaire et le régulier s'annuit aux élèves. Des questions jusque-là? Ça va? C'est plus théorique, puis on va voir des exemples tantôt, parce qu'il faut bien comprendre le modèle avant de voir des exemples. Donc, ça tombe bien, Madeleine, tu as parlé de l'approche collaborative que vous avez développée. La RAI, finalement, demande une approche collaborative. Ça veut dire que les gens du secteur régulier, donc les enseignants, les directeurs d'école ou ceux qui sont des élèves réguliers, en guillemets, doivent travailler beaucoup plus en collaboration avec l'adaptation scolaire. Puis l'adaptation scolaire doit travailler beaucoup plus en collaboration avec le secteur régulier parce que il faut exclure l'enseignement comme cause des difficultés. Autrement dit, vous vous souvenez de la vignette que je vous ai montrée tantôt? Si on fonctionne avec cette vignette-là, il va y avoir plus que 15 % des enfants au deuxième palier, puis plus que 5 % au troisième palier. C'est reconnu qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'élèves qui se ramassent avec des services d'aide qui n'ont pas de troubles d'apprentissage. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'il leur est fourni n'a pas été assez enrichi. Ça, on va en reparler tantôt. Ce n'est pas de la faute des enseignants. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Puis ils ont des conditions de plus en plus difficiles. On le sait. Mais on va en reparler de ça. Parce que l'adaptation scolaire doit s'assurer que les élèves qui reçoivent des services d'adaptation scolaire, ce n'est pas à cause qu'ils n'ont pas eu assez d'enseignement. Autrement dit, l'adaptation scolaire ne devrait pas enseigner aux élèves. L'adaptation scolaire devrait aider les élèves en difficulté en leur donnant des services de rééducation, pas d'enseignement. Oh, on n'entend pas ce que je dis? Oui, on l'entend. C'est bon. Donc, gardez en tête, c'est très important que l'adaptation scolaire ne devrait pas enseigner, mais bien rééduquer les élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Parce qu'en ce moment, il y a plein d'élèves qui se retrouvent en adaptation scolaire. Ce qu'ils reçoivent, c'est de l'enseignement parce que ce qu'ils avaient reçu en classe est insuffisant. Autre chose, j'achève le bout théorique. On pense souvent à sortir les élèves, le deuxième et le troisième palier, sortir les élèves de la classe. En fait, on peut faire, oui, des interventions hors de la classe, mais on peut en faire aussi dans la classe. Hors de la classe, ce qu'on appelle le pull-out, ça peut se faire en individuel ou en petit groupe. Ce que je vois, c'est beaucoup de l'individuel. Pourtant, c'est beaucoup plus profitable en petit groupe parce que l'élève est avec des pairs et ils peuvent s'entraider. Puis, il ne se sent pas qu'il est seul au monde. Autre chose, on peut offrir aussi des services hors de la classe. Ça veut dire l'intervenant d'aide. Ça peut être une aide enseignante, ça peut être un spécialiste. Offre aussi des services qu'on appelle consultation, des services indirects. Donc, elle peut offrir du modelage, du coaching, de l'étayage. Ce qu'on appelle le fading, c'est quelqu'un qui va faire une intervention avec un élève. Après ça, c'est quelqu'un qui prend la relève. OK? Donc, il existe aussi des approches plus consultatives. Parce que de voir tous les élèves un à un, vous n'aurez pas assez de ressources. Est-ce que ça va jusque-là? Mais il y a aussi des modèles dans la classe. Par exemple, il y en a une qui enseigne, puis il y en a une autre qui voyage de pupitre en pupitre pour aider les élèves identifiés du deuxième palier. Pourquoi pas? Ou bien, il y en a une qui enseigne et une autre personne qui observe. Donc, elle observe les élèves. Souvent, le « one teach, one drift, one teach, one observe », ça peut être fait ensemble. On peut faire, et c'est ce que je vais vous montrer, de l'enseignement par atelier. Ça demande une bonne gestion de classe. Ça veut dire que les élèves sont distribués dans la classe en diverses stations, puis il y a une station pour les élèves qui ont besoin du deuxième palier, pendant que les autres sont dans leur station, puis ils apprennent aussi. C'est un modèle qu'on a beaucoup expérimenté. Puis il y a le modèle aussi où on peut faire de la station, où les élèves reçoivent une station où ils vont faire un réenseignement, ce qu'on appelait le « supplemental ». Donc, « remedial and supplemental ». Donc, ils reçoivent une station où on réenseigne quelque chose, puis une autre station où on le enseigne d'une nouvelle façon. Ça, c'est toutes des interventions en classe pour penser le deuxième puis le troisième palier. Et on a aussi ce qu'on appelle l'enseignement parallèle ou le « team teaching » aussi. Donc, l'enseignement parallèle, si on a vraiment un enseignement où il y a deux enseignements qui peuvent se faire en parallèle avec deux moitiés de classe, par exemple. Puis on peut échanger les groupes. On peut faire aussi du « team teaching ». Donc, les deux intervenants enseignent en même temps. Tout ça, c'est des façons d'organiser le deuxième et troisième palier. Et on a découvert qu'en général, tout ce qui est « classroom based », donc ce qui va se faire dans les classes, a plus d'effet à long terme sur les élèves que les modèles hors de la classe. Pourquoi? Parce qu'il garde son sentiment d'appartenance avec son enseignant. Et deux, OK, à long terme, ça ne crée pas une déconnexion entre sa réalité puis la réalité du monde de son âge dans sa vraie vie. Il y a eu beaucoup de discussions sur les classes spéciales. Les classes spéciales, c'est vraiment des modèles où on sort les enfants puis on les met dans des classes spéciales. À long terme, ça a été prouvé que ces élèves-là ne bénéficient pas beaucoup de ça. Les classes spéciales, tout le monde en veut parce que ça a l'air que c'est la meilleure chose, mais ça n'est pas la meilleure chose pour les élèves. Ça a été prouvé. Les élèves ont tendance à avoir de grandes difficultés d'adaptation lorsqu'ils quittent les classes. Puis les jeunes adultes qui ont été interviewés, qui ont fait partie de classes spéciales pendant des années, rapportent et disent clairement, ne faites pas ça aux jeunes enfants. Ça nous a causé tellement de difficultés dans notre vie parce qu'il y a eu une déconnexion de la réalité trop longtemps. Les groupes classe et classes spéciales sont reconnus plus efficaces dans des modèles mixtes où tu fais des activités en classe. Des fois, tu peux aller pour certaines activités-là, mais tu n'es jamais déconnecté de ta classe. Ce qu'on appelle les modèles mixtes, ça veut dire qu'il n'y a pas juste un modèle, on peut en faire deux en même temps. Ça, c'est juste pour vous ouvrir l'esprit que deuxième et troisième palier, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on les sort de la classe en individuel. Ça peut être plus que ça. Mais ça, ça demande les classroom-based, ça demande une approche collaborative. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Dans l'histoire de l'éducation, il y a eu l'exclusion des élèves différents. On avait nos élèves verts puis tous les autres. On a vécu ce qu'on appelle l'exclusion. Il n'y avait même pas accès à l'éducation il y a longtemps. À un moment donné, on a fait de la ségrégation. Il y avait les élèves verts, ceux de la majorité, ceux qu'on dit typiques. Puis les autres étaient dans leurs écoles spéciales. Il y en a qui ont connu cette époque-là. Ensuite, on a connu l'époque de l'intégration. Donc, on a dit, ah oui, ça crée des écoles spéciales, ça les déconnecte vraiment. Ils font partie d'une communauté. Ils doivent être dans la communauté. Donc, on va les intégrer dans les écoles dites normales. Puis je mets toujours des guillemets puis vous allez comprendre tantôt pourquoi. Mais on leur faisait des classes à eux. Ils n'étaient pas dans la classe des autres. Il y avait la classe des élèves différents. C'est un modèle qu'on appelle intégratif, d'intégration. On est dans les années où on tente de quitter la ségrégation et l'intégration pour aller vers l'inclusion, les classes inclusives. Ça veut dire que nos élèves différents font partie des mêmes classes et des mêmes écoles que les élèves dits typiques envers. Le problème avec ça, c'est que ça demande beaucoup de support. Puis des fois, le support ne vient pas avec. C'est comme si on leur donnait plein de support dans ces classes-là. Puis là, on les envoie dans les classes normales et on leur donne plus de support. Mais même ce modèle-là, il n'est pas adéquat. Puis pourquoi? Parce qu'il y a des verts puis il y a les autres. Ce n'est pas pleinement inclusif. Tu as les typiques puis les atypiques. Parce que la réalité, puis vous travaillez avec les enfants, vous le savez, ce n'est pas vrai qu'il y a les enfants typiques puis les autres. Ça a l'air plus de ça. Tu as des enfants qui ont des grands besoins puis il y en a des petits besoins. Il y en a qui ont des besoins tout le temps. Il y en a qui ont des besoins ponctuels. Il y en a qui ont des besoins, mais à l'envers, ils sont trop, ils ont besoin d'être nourris. Ça n'existe pas, un enfant typique. Dans le fond, c'est les tests qui disaient, toi, tu es typique, tu n'es pas typique. Quand on parle de l'enseignement à la diversité, puis la RAI essaie de mieux coller à cette réalité-là, c'est que tous les élèves peuvent avoir un besoin à un point ou à un autre. Il y en a qui en ont des plus grands que d'autres. On va leur offrir les services quand ils en ont besoin, puis un service approprié. Ça, c'est une belle vision de la chose. Dans les faits, comment on fait ça? Donc, si je reviens à ma vignette, les activités pédagogiques offertes pour tous en classe sont considérées comme faisant partie du premier palier, oui. Il faut s'assurer que ces ateliers, cet enseignement-là, que 80 % des élèves vont passer des dépistages et qu'ils vont les réussir. C'est la preuve que l'enseignement est efficace. Si il y a juste 50 % des élèves qui passent le dépistage, ça veut dire que le problème, ce n'est pas les élèves, c'est l'enseignement en classe. C'est là qu'il faut travailler en collaboration pour améliorer l'enseignement en classe. Et si tu atteins ton 80 %, oui, effectivement, ils ont besoin d'un deuxième palier, mais il nous faut des données de dépistage pour décider ça. Ensuite, ce n'est pas vrai que c'est une évaluation qui arrive là. On le sait, son problème, on a des données de dépistage. On passe tout de suite à l'intervention. Ce n'est pas vrai qu'on sort en individuel. Ce sera peut-être mieux dans la classe, dans un atelier, qu'on ne sort pas pendant sa période de français. Ça se passe durant une autre activité. Et s'il résiste à ça, puis là, on a pris des mesures de suivi, le suivi des progrès. Et s'il ne résiste pas à ça, oui, c'est vrai qu'un professionnel pourrait l'évaluer pour avoir une meilleure connaissance à approfondir des difficultés, mais il ne faut pas qu'il recommence à zéro. On a des données de dépistage puis des données de suivi. Exemple, il ne passe pas le dépistage en conscience phonologique. Deux, il a reçu dix interventions de conscience phonologique, puis voici son progrès. Trois, il ne faut pas que l'orthophoniste évalue la conscience phonologique. On le sait qu'il y a des difficultés en conscience phonologique. Il va falloir qu'elle évalue d'autres choses pour comprendre pourquoi il y a des difficultés en conscience phonologique. Et ça, ça va peut-être déclencher, ah, pour mieux adapter pour lui, il faudrait essayer telle chose. Puis l'intervention peut être individuelle dans le sens qu'on essaye des choses, mais aussitôt qu'on trouve une solution qui marche pour cet élève-là, il faut l'implanter dans le premier palier aussi, parce qu'il doit profiter de son premier palier, c'est-à-dire son enseignement pour tous. Donc, j'ai remis la RAI ici. Il faut réfléchir que les enfants ont toujours les pieds dans le verre de la pyramide. Puis ceux qui ont besoin d'un 5 %, oui, ils peuvent avoir accès à des activités individualisées, mais le résultat de ces activités-là, qu'est-ce qu'on trouve qui marche? Il faut l'implanter dans sa classe, si on veut qu'il profite de l'enseignement pour tous. Avez-vous des questions sur le modèle de réponse à l'intervention, puis des conditions importantes du modèle de réponse à l'intervention? Léonie, vas-y. OK. Si j'ai bien compris, les 10 interventions en conscience phonologique, c'est pour évaluer quoi, en fait? C'est la partie que je ne comprends pas bien. OK. Donc, il y a eu l'enseignement pour tous en classe. On a enseigné de la conscience phonologique. On a fait un dépistage. Il n'a pas réussi la tâche. Donc, cet élève-là, en plus de son enseignement en classe, reçoit aussi des activités. Mettons qu'il y a cinq élèves qui ont des difficultés. Puis là, ils travaillent la conscience phonologique. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont refait en classe, mais de façon plus intensive, dans un contexte où ils sont moins d'élèves. Ça fait qu'ils peuvent plus pratiquer. Et là, ils pratiquent. Puis là, ils ont fait une activité de pratique. Puis il y a eu, je ne sais pas, il y a eu 10 essais, puis il y a eu 5 sur 10. OK. Plus tard dans la semaine, il en a fait un autre avec ses cinq amis. Puis là, il a atteint 6 sur 10. Ça, c'est notre suivi de progrès. Tu comprends? Mais il y a de l'intervention. C'est intensif. Il pratique plus souvent quelque chose qu'il a vu en classe. Mais au bout de 10 semaines, 12 semaines, peu importe, il n'a pas atteint son 8 sur 10, qui est ce qu'on espère que les élèves sont capables de faire. Et c'est ça qui va décider si, oui, il a besoin d'une évaluation un peu plus approfondie avec de l'aide ou s'il n'a plus besoin de ça, puis il peut juste arrêter ses activités de deuxième palier. C'est plus clair comme ça, Léonie? Parfait. D'autres questions? C'est bon? OK. Je continue. Juste pour vous dire que le modèle de réponse à l'intervention, on a découvert qu'agir au niveau de l'académique, souvent, il faut aussi agir au niveau du comportement. Vous avez peut-être remarqué que plusieurs élèves en difficulté ont aussi des difficultés de comportement. Parce que l'école, pour eux, c'est juste de l'échec, de l'échec, de l'échec. Comme toute personne normale, ils réagissent. Donc, on sait que tout ce qui est intervention en comportement, puis intervention en scolaire, quand c'est combiné ensemble, ça a plus d'effet que quand on fait juste du scolaire. Ça, c'est intéressant. On a créé une RAI pour ce qu'on appelle les comportements, ce qu'ils appellent le Positive Behavior Intervention and Support. Donc, ça, ça a été très, très puissant aussi. Puis, ils ont mis ça sous un parapluie qu'on appelle finalement, il existe des systèmes de soutien à paliers multiples. La RAI est un système de soutien qui a plusieurs paliers, mais on a fait la même chose au niveau des comportements. Ça fait qu'on a dit, au lieu d'appeler ça la RAI comportement, on avait appelé ça le PBIS, mais c'est aussi un système de soutien à paliers multiples. En anglais, ils vont appeler ça Multi-Tiered Systems of Support. OK. Donc, j'ai mis ici Multi-Tiered Systems of Support. Ça se trouve être, dans le fond, la RAI est un système de soutien à paliers multiples, le PBIS aussi. Même que sous le service de soutien à paliers multiples, ils se sont rendus compte que, oui, il y a la RAI en comportement, puis en littératie, en numératie, mais ça prend plus que ça pour implanter de la RAI. Il faut aussi un bon leadership. Il faut que quelqu'un comprenne la RAI, puis des directions d'école qui supportent, puis qui aident ses équipes à fonctionner en RAI. Ça demande du développement professionnel. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? C'est du développement professionnel sur la RAI. Il faut savoir c'est quoi la RAI. Mais peut-être même du développement professionnel sur l'enseignement efficace, etc. Ah! Équipe collaborative. Ça se fera pas si vous avez pas des CAP, des communautés d'apprentissage professionnel où on travaille en équipe collaborative. Ça dit aussi, pardon, qu'il faut bien connaître les programmes d'études puis les cadres d'évaluation des apprentissages. Parce que tout ça, ça va ensemble. Ensuite, quand tu implantes ça, il va falloir que quelqu'un suive l'implantation de la réponse à l'intervention. Puis c'est pas juste les parents, il faut que la communauté, puis c'est pas juste les enseignants, c'est les parents, la communauté doivent être impliquées. Puis on s'est découvert que tout ce qui est les technologies de l'information et de la communication, donc les TIC, peuvent être très importantes pour aider le fonctionnement de la RAI. Par exemple, si on fait des dépistages, c'est pas juste des feuilles, il faut rentrer ça dans des fichiers, puis les fichiers devra nous donner accès aux données des élèves rapidement. Donc l'accès à l'aspect informatique est important. Et tout ça pour dire, finalement, que le modèle de réponse à l'intervention, quand on regarde le site américain qui explique qu'est-ce que c'est, donc c'est fait par les instituts américains de recherche, bien voici comment ils expliquent la réponse à l'intervention. Premièrement, ils disent que c'est un système de soutien à paliers multiples, qu'il faut faire des dépistages, qu'il faut faire des suivis de progrès, que oui, il y a plusieurs niveaux de prévention, donc il y a un premier, deuxième, troisième palier, mais que ça doit être intégré à l'école, qu'au niveau culturel, que ce soit approprié à l'école, qu'on utilise les évidences scientifiques quand on enseigne, qui ont mis autour, regardez, il faut qu'il y ait du leadership et des politiques qui favorisent l'implantation. Il faut du développement professionnel parce que la capacité de nos gens doit être renforcée. Il faut bien communiquer puis bien collaborer. Voyez-vous, le modèle, on n'est plus dans la pyramide, pas en tout, on est pas mal plus loin que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir, plein de gens vous parlent, « Ah, moi, je connais ça, la RAI, 80 % des élèves devraient réussir, deuxième palier, c'est 15 %, troisième palier, 5 %, c'est ça, la RAI. C'est plus que ça, beaucoup plus. Puis regardez au centre, il faut prendre des décisions à partir de données, des données de dépistage, des données suivies de progrès, pas juste se fier sur notre intuition. Gros défi, hein, la RAI. Donc, la RAI, on peut l'implanter de deux façons. On peut dire aux gens quoi faire, c'est ce qu'on appelle un protocole standard. Autrement dit, voici comment t'enseignes, voici le programme, fais ça. On a tous préparé tes activités, enseigne ça. Ensuite, ah, l'élève a de la difficulté, voici le deuxième palier, voici les activités d'intervention, fais ça. Ça marche pas, oh, on va leur donner un programme individuel, fais ce petit programme-là. C'est ce qu'on appelle l'approche par protocole standard. Ça veut dire que tout est décidé d'avance. Versus l'approche par résolution de problèmes, qui est, OK, chaque enfant est différent, on va prendre les données des enfants, on va réfléchir en équipe, et on va retrouver des solutions. Vous allez voir que dans la RAI, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par de la RAI par protocole standard et beaucoup moins sur la résolution de problèmes. Est-ce qu'il y en a qui voient un problème ou un avantage ou un inconvénient au protocole standard? Autrement dit, tous les enseignants enseignent la même chose de la même façon. Les élèves qui ont de la difficulté à avoir passé tout le même dépistage, tous les élèves vont recevoir la même intervention. Y a-t-il un problème avec ça, vous pensez? Mélissa fait oui. Qu'est-ce que tu en penses, Mélissa? Le micro n'est pas à gauche. J'essaie de trouver ma souris, mais tout le monde n'apprend pas de la même façon. On ne peut pas juste placer tout le monde dans la même petite boîte pour vraiment être capable de sortir de ceux-là pour différents gens. Exact. Mélissa a dit un point important. Les enfants ne prennent pas tout de la même façon. Si tout le monde fait la même chose en même temps, ce n'est pas sûr. Les groupes changent d'année en année. Le nombre d'élèves en difficulté peut varier un peu. On ne peut pas toujours faire toute la même chose en même temps. Oui, Léonie? Je suis d'accord avec Mélissa. Effectivement, déjà, si on part sur la base de l'être humain, chaque être humain est différent. On a notre force, on a nos faiblesses. Ça fait qu'il est très important avant de commencer même déjà ce protocole-là, d'évaluer l'enfant dans ses compétences et dans ses faiblesses et ne pas le, je ne sais pas comment dire, le mettre dans un groupe parce que… Le cataloguer. Oui, merci. Donc, Léonie a vraiment une approche ouverte sur la diversité des apprenants. Ce n'est pas, toi, tu es dans telle case, tu es dans telle case. Ça dépend des données qu'on a. On a tous des forces et faiblesses. Et même ces forces et faiblesses-là peuvent changer en cours de route. Oui? D'autres opinions là-dessus? Donc, je crois que vous avez quand même un esprit très ouvert sur… y aller par résolution de problèmes au lieu de juste appliquer des programmes déjà pré-déterminés, des programmes d'enseignement, des programmes de deuxième palier, des programmes de troisième palier. En fait, la recherche démontre de la recherche un peu plus récente que la différence entre les écoles, le terme de clientèle, le personnel, même des ressources financières et matérielles, on ne peut pas faire toutes la même chose en même temps. Ce n'est même pas humainement faisable de toute façon. L'approche par protocole standard, les chercheurs aiment ça parce que tout le monde fait la même affaire. Ça fait que c'est facile à faire de la recherche dans ces domaines-là. Mais moi, je suis un chercheur qui… je m'appelle toujours un faux chercheur. J'aime la recherche un peu plus où c'est la réalité qui se passe. Donc, le problème, c'est que les approches par protocole standard, bien, ce n'est pas sur les compétences des intervenants. Ça mise sur toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Ça vient d'en haut, puis tu écoutes les instructions. C'est comme si toi, l'intervenant, ta pensée ou tes idées, ce n'est pas important. C'est plate parce qu'on coupe les compétences des gens. L'autre chose aussi, c'est important pour les intervenants d'élaborer, modifier, sélectionner les interventions. Si tu fais de quoi que ce n'est pas toi qui a créé, c'est dur à appliquer. Tu n'as pas fait partie de la solution. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas vrai, que les évidences scientifiques, il faut les appliquer sur les élèves. Ce n'est pas vrai. Avez-vous déjà entendu ça? Evidence-based practice. Ou, avez-vous déjà entendu, il faut avoir une pratique informée de la recherche. Avez-vous déjà entendu ça? On dit souvent ça aux enseignants et aux intervenants. Est-ce que c'est-tu evidence-based que tu fais? Est-ce que tu es fondé sur de la recherche? Est-ce que tu as des preuves factuelles de ce que tu fais? C'est toujours ça. Ça, c'est comme s'il fallait prendre les évidences scientifiques puis les appliquer sur les élèves. Ce n'est pas vrai. Si on lit ce que c'est la pratique fondée sur des faits scientifiques, voici ce que ça dit. Ça dit, un, il faut bien connaître nos élèves. Comme Léonie a dit, il faut bien connaître leurs forces et faiblesses de notre groupe. Deux, ça passe par moi à l'intervenant. Puis moi, comme intervenant, je dois avoir accès à la recherche. On doit me donner de l'information, digérer de la recherche. Je n'ai pas le temps, là, comme enseignant ou comme intervenant, de lire toute la recherche. Ensuite, je vais choisir ce qui est pertinent pour mes élèves puis je vais l'essayer avec mes élèves. Puis s'ils répondent bien, je vais continuer. Mais si ça ne répond pas bien, je vais aller revoir d'autres choses. C'est ça, la vraie approche evidence-based. C'est ça. Ça veut dire que tu connais bien tes élèves, tu as des bonnes données, tu vas être au courant de la recherche. Parce que ça, c'est ça qui est dur. Quand on travaille dans les écoles, on n'a pas le temps de s'informer. C'est pour ça que le support professionnel est important. Puis après ça, je pourrais décider ce qui serait plus pertinent pour mes, pour les élèves de ma classe. OK? C'est ce qu'on appelle l'evidence-based practice. Fait que les gens qui vous disent que l'evidence-based practice, c'est d'appliquer la recherche, ils n'ont pas raison. Il y avait des questions jusque-là. C'est rassurant. Ce que je vous dis, je pense, c'est rassurant dans le sens qu'on n'est pas sur le mauvais chemin. Lorsqu'on fait une approche collaborative, qu'on veut bien connaître nos élèves, on est déjà sur le chemin de la RAI. Mais le défi, c'est de l'implanter. Sana, tu as une question? Oui. Là, si j'ai bien compris, il faut connaître tes élèves d'abord, puis après, là, aller chercher ce qu'il faut pour ces élèves-là. Exactement. C'est ça le point. OK. Il faut avoir des bonnes données sur les élèves. La RAI, c'est ça que ça dit. C'est dur de commencer de quoi qu'on ne les connaît pas, qu'on n'a pas des bonnes données. C'est vrai, des fois, quand tu viens, tu ne connais pas, tu en t'imposes quelque chose. Mais là, après tout ça, je comprends bien qu'il faut connaître le produit et là, chercher des ressources pour bien. Oui, exactement. Bien comprendre les forces faiblesses. Exactement. On va chercher automatiquement les meilleures ressources, oui. Il faut bien informer des ressources disponibles que la recherche a démontrées efficaces. Je donnerais un exemple. C'est comme si on veut planter quelque chose, on doit s'informer par rapport à la plante. Qu'est-ce que ça va donner? Puis après, chercher le produit. Oui, puis aller le planter après. Plante pas sans savoir ce que tu plantes. Exactement. Exactement. Moi, j'ai bien saisi. Merci. Ça va? Donc, le gros défi, c'est d'implanter ça. C'est un gros défi. Il existe, ça, ce n'est pas important à retenir, il existe des modèles qui nous montrent comment on implante des changements dans une école ou dans une organisation. Ce qu'on appelle des modèles de changement. Puis c'est un modèle, ce qui s'appelle knowledge to action. Ça veut dire la connaissance, comment on transforme ça en action dans le milieu. Puis ce qu'on a fait, j'ai fait quatre projets de recherche action dans des écoles au Québec. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'implanter de la RAI dans les écoles, puis voir bien qu'est-ce que ça donne, puis de quoi ça a l'air quand on implante ça. C'est ça, ce bout-là, peut-être, ça va vous parler un peu plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'espèce de modèle d'implantation de la RAI. Puis on a découvert, finalement, que pour implanter de la RAI, ce modèle-là, ça se traduit par ça. Je vous le montre tout de suite. Ça, c'est les étapes du modèle d'implantation. Tantôt, je vous ai montré l'espèce de triangle avec le cercle. Mais en RAI dans une école, c'est des dispositifs qui nous aident à passer à travers ces étapes-là. Puis regardez bien. Un, il faut que l'école soit mobilisée. Fait qu'une école qui dit, nous autres, on ne veut pas implanter la RAI, tu ne l'implantes pas. Tant il y a aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas le besoin. Il faut que l'école, puis la direction, puis les enseignants ressentent que les élèves ont des difficultés en lecture et écriture. S'ils sont mobilisés, puis on peut faire des activités de mobilisation, après ça, il faut fournir du développement professionnel aux gens. Il faut faire une mise à jour scientifique, puis leur donner de la formation continue. C'est essentiel sur ce que c'est la RAI. Qu'est-ce que c'est un premier palier efficace? Qu'est-ce que c'est un deuxième, puis un troisième palier efficace? Qu'est-ce que la recherche dit? Vous n'avez pas le temps de chercher cette recherche-là. Il faut que vous ayez de l'information de bonne source. Ensuite, cette information-là, il faut la gérer dans des communautés d'apprentissage professionnel, par une approche collaborative, c'est-à-dire qu'il y a des réunions régulières, des gens qui implantent la RAI. Puis il y a aussi ce qu'on appelle des communautés... Attends, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié la COP. Les directions d'école font des... Ah, j'ai oublié le nom. Ça va revenir. Mais c'est comme une CAP d'enseignants, mais c'est des directions d'école. Ce n'est pas juste les enseignants qui doivent se développer. C'est aussi les gestionnaires des écoles. Il faut que les directions d'école soient dans le processus. Quand ils ont de la formation, ils en discutent dans leurs rencontres. Ils expérimentent qu'on doit leur fournir de l'accompagnement. Puis ils en rediscutent dans leurs rencontres. S'ils ont besoin de plus d'informations, il faut qu'ils aillent encore faire de la formation continue. Donc, vous voyez, ce cercle-là est important. Il y a une relation importante entre... On a une formation commune. On est mis à jour. On a des rencontres où on discute de cette information-là puis l'impact sur nos élèves. On l'expérimente puis on offre de l'accompagnement. Et ces trois éléments-là font partie du développement professionnel efficace pour implanter de la RAI. Et un coup que tout ça fonctionne bien, c'est là que tu peux commencer à réguler ce qui se passe. Est-ce que tout le monde fait des dépistages? Est-ce qu'effectivement, on atteint nos 80% dans nos classes qui réussissent juste avec ce qui se passe en classe? Puis après ça, il ne faut vraiment pas s'assurer du maintien de ça parce que quand tu prends le temps d'implanter de la RAI, tu ne veux pas que dans deux ans, ça disparaisse. Ben, c'est de l'ouvrage à mettre en place. Donc, je vais vous montrer des enseignantes, c'est ça que vous voulez entendre, je pense, qui ont vécu l'implantation de la RAI dans leur classe. Donc, je vous montre une enseignante de maternelle 5 ans, une enseignante de première année qui vont parler de leur expérience puis vraiment concrète. Ils ne parlent pas vraiment de la RAI, mais ils parlent de ce qu'ils ont vécu eux autres comme enseignants. Ok? Donc, je vais juste ouvrir cette vidéo. Ici. Tout le monde voit l'image? Ben moi, je dirais le plus gros changement. Entendez-vous la voix? Oui, ok. Franchement, c'est face aux activités de lecture, évidemment. C'est que comparativement à ce que je faisais avant, avant ça, je prenais un livre de lecture au hasard et je faisais peut-être deux lectures par semaine aux enfants du pré-scolaire. Maintenant, ce qui est différent, c'est que ça se continue pendant quatre jours consécutifs avec le même livre. Et j'ai des intentions pédagogiques. Je cible des habiletés qui sont indispensables pour l'apprentissage de la lecture. Alors, j'en cible deux ou trois à chaque lecture que je fais. Et c'est ce que je veux développer chez les enfants pour les aider, pour prévenir justement les difficultés. Et c'est sûr que ça amène à préparer davantage notre lecture avec les enfants. On y va pas au hasard. Donc, vous voyez qu'une enseignante qui a eu de la formation, de la mise à jour sur son enseignement au pré-scolaire, elle parle de son enseignement, elle sait les cibles qui prédisent le succès à l'école. Elle connaît mieux ses activités, son mieux planifié, des intentions pédagogiques plus claires. Vous voyez un premier palier, elle en parle et elle sait ce qu'elle fait. Vraiment, elle est en maîtrise de son enseignement. Ça crée un bon sentiment de compétence chez les enseignants. Moi, si je compare avec les années antérieures, je sens un plus grand intérêt face aux livres. Parce qu'on en fait pendant quatre jours de temps et on approfondit vraiment chacun des livres de différentes façons à chaque jour. Et les enfants, ça, ça accrue leur intérêt pour les livres, je dirais. Parce que je les vois souvent après les lectures, au courant de la journée, ils se pratiquent à faire comme nous, on a fait durant la lecture. Ils lisent à leurs compagnons de classe parce qu'ils se sentent bons. Et je trouve que pour l'intérêt, ça a un plus grand intérêt. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'au niveau de la conscience faune, ça fait un beau lien avec les lettres alphabétiques qu'on voit, le bruit des lettres. On dirait que ça les allume plus à ce niveau-là. Puis, ils voient le lien que quand on fait les non-mots, justement, là, quand je dis « faire rire », par exemple. « Faire », comment on peut écrire ça ? Puis là, j'accentue le bruit des lettres pour leur faire prendre conscience que c'est comme ça qu'on est capable d'arriver à déduire comment on écrit un mot et ça les rend plus sensibles. C'est une enseignante qui connaît maintenant la conscience phonologique sur le bout de ses doigts. Et pour ceux qui avaient vu la formation juste avant que j'ai donnée ce matin, vous voyez le lien. C'est une enseignante qui utilise beaucoup la conscience phonologique pour parler de la correspondance entre les sons et les lettres. Au lieu d'utiliser les lettres pour entrer dans les sons, elle part des sons pour entrer dans les lettres. Fait qu'elle a beaucoup changé ça puis elle voit vraiment le changement. Fait qu'elle a été bien informée de la recherche. Elle a implanté des activités efficaces dans sa classe pour avoir l'impact. Pas juste sur le succès des élèves, mais aussi l'intérêt des élèves face à la lecture et l'écriture. Elle a des élèves plus motivés. C'est de la prévention qu'on fait. Donc, on voulait arriver à cibler les enfants qui pouvaient avoir certaines difficultés face à des habiletés en lecture. Et là, j'arrivais à la fin de la journée, je m'assoyais à mon bureau pour noter, bon, qui a été capable de me répondre à cette habilité-là facilement comme ça. Mais là, dans les 23, mais c'est-tu lui ou c'est lui? Je ne savais plus. C'est fait que dans le feu d'action aussi, les enfants interviennent de noter. C'est impossible. C'est impossible parce que tu es concentré sur tes intentions pédagogiques. C'est ça. Alors, ce qui a été intéressant pour remédier à ça, cette difficulté-là, c'est que l'orthopédagogue de l'école, elle a été libérée pour venir m'aider pendant que je faisais mes activités de lecture. C'était à peu près 15-20 minutes par jour. Et elle, elle s'assoyait en retrait et elle notait les interventions des enfants. Et après ça, là, on pouvait déterminer, bien, cet enfant-là, pour faire des prédictions, c'est vraiment difficile. Et là, on a ciblé les enfants qu'on pensait qu'ils pouvaient avoir de la difficulté. Voyez-vous, une approche « one teach, one observe » en classe, où l'aide prend en note les élèves et les zones de difficulté. Ils s'assoient, ils ont des données et ils décident comment bâtir le deuxième palier. Intéressant. Donc, ce n'est pas une approche où, ah, je l'envoie. Non. Elle faisait partie de l'activité de classe. Elle a pu faire des observations. Puis, à partir de ça, elles vont construire ensemble ce que les élèves ont besoin. Une approche beaucoup plus collaborative. Bien, moi, c'est certain qu'en tant qu'enseignante du pré-scolaire, je n'irai plus jamais une histoire aux enfants de la même façon. Comme j'ai été chanceuse de faire partie de ce projet-là, et j'y crois, ce projet-là, pour l'avoir mis en place, puis l'avoir expérimenté, je sais que c'est vraiment, là, un plus pour les enfants. Et pour moi aussi. Parce que ça m'oblige à me préparer. Mais aussi, je sais que mes interventions sont meilleures en lecture. Voyez-vous, le fait d'avoir changé ça, elle ne veut plus retourner en arrière. Puis l'idée aussi, le sentiment de compétence. Je sais que ce que je fais, c'est efficace. Au niveau de la prévention, c'est certain que le travail qu'a fait Roland, j'ai hâte de voir les fruits du bon travail de ma collègue. Parce que, justement, j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'attaquer aux enfants qui ont des difficultés beaucoup plus tôt, durant l'année, que d'attendre au premier bulletin, ou d'attendre en novembre, même en décembre, avant de dire, hé, ça petit pète-là, ça petit pète-là, là. Ça coupe, ça coupe. Là, la difficulté en lecture, en conscience phonologique, ça ne va pas. Là, il y a beaucoup de temps qui est déjà perdu. Alors que là, avec le sous-groupe de besoin qui s'est formé auprès scolaire, hé, là, ça va être intéressant parce que, justement, on va pouvoir cibler nos interventions dès le début de l'année, puis peut-être même avoir du soutien déjà de leur taux qui va continuer à travailler avec ce petit groupe-là. Fait que ça, moi, j'ai hâte de voir l'année prochaine. C'est ça. Puis en plus, Annie, tu vas savoir quelle habilité à développer… En plus. …dans laquelle il est en difficulté. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas à chercher, bien, c'est-tu… C'est-tu conscience phonologique ou prédiction ou… Moi, c'est ça. Tu vas déjà avoir une bonne idée de c'est quoi exactement sa difficulté. Fait que voyez-vous vraiment l'impact où l'information est bien véhiculée d'année en année, puis on ne recommence pas à zéro, puis que l'élève, on connaît ses zones de force et faiblesse. Donc, on n'a pas à recommencer une évaluation, etc. Et l'aide arrive tout de suite en début d'année pour s'assurer qu'il n'y a pas de retard qui perdure. OK. Donc, le reste de l'information était moins pertinent pour ça. Donc, c'était juste pour vous montrer l'impact de l'implantation sur des enseignants, des enseignantes de maternelle, par exemple. Donc, voici concrètement ce qu'on a fait. On a instauré, puis ici j'ai mis les maternelles, donc avant la première année, puis ensuite en première et deuxième année du primaire. On a instauré des dépistages qui se font à trois fois dans l'année. Au début, au milieu, puis avant la fin de l'année. Donc, à peu près vers avril. Et ces dépistages-là nous donnent des informations importantes. Le dépistage de début d'année, ce qui est intéressant, ça nous dit, OK, sont où nos élèves, de où on part. Et on peut vraiment viser les facteurs de protection. Viser les habiletés d'éveil à l'écrit, les habiletés langageables qui sont importantes pour apprendre à lire et écrire. Lors des dépistages qui arrivent plus tard dans l'année, comme à peu près vers décembre, vers avril, ça nous permet de voir quels sont les élèves qui ont des difficultés à atteindre les attentes qu'on a ensemble. Et c'est là qu'on peut faire des interventions précoces intensives en groupes réduits, en plus du premier palier. Et ces interventions-là, s'ils en ont besoin, ils peuvent durer une bonne partie de l'année. Mais s'ils n'en ont plus besoin, ils peuvent juste retourner. Donc, ils n'ont pas à poursuivre des activités quand ils n'en ont plus besoin. Ces interventions-là aussi, on prend des données de suivi, ce qui nous permet aussi de vraiment décider qui a besoin d'évaluations plus approfondies et comment on peut faire des suivis pour ces élèves de façon collaborative. Ça veut dire, pas juste en les sortant de la classe, mais aussi qu'est-ce qu'on peut implanter dans la classe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé le même modèle pour la première et la deuxième année, où on fait l'enseignement efficace des compétences en lecture et en écriture, mais on travaille encore les habiletés langagières parce qu'on sait qu'il faut les travailler au moins jusqu'à la quatrième année, ces habiletés-là. Et encore, trois dépistages par année qui nous dit qui a besoin d'une intervention de deuxième palier. Et on fait des suivis de progrès pour déterminer, y a-t-il encore des nouveaux élèves qui émergent, qui ont besoin du troisième palier. Au troisième palier, c'est vrai qu'il y a des plans d'intervention qui sont faits parce que c'est des élèves qui peuvent avoir des besoins un peu plus pointus. Donc, les conseils scolaires avec lesquels j'ai travaillé ont développé, par exemple, je vous donne un exemple ici, c'est un dépistage en décembre au pré-scolaire cinq ans. où ils dépistent la connaissance du nom des lettres puis la conscience phonémique. Puis, ils ont développé tout un petit procédure, puis tous les enseignants ont la même procédure, puis ça leur donne des données. Voici un autre exemple. Ça, c'est en première et en deuxième année. Ils ont fait trois dépistages par année et c'est des dépistages qui ont été développés, pas juste ça arrive là, puis quelqu'un a décidé. Non, ils ont été développés en collaboration avec les enseignants. Ça fait qu'on a développé des épreuves de dépistage de début d'année, milieu d'année, puis un peu plus loin dans l'année, pour première et deuxième année. Puis, on a s'assuré de toucher tous les niveaux d'habileté importants en lecture et en écriture. Autant des habiletés de base que des habiletés plus élevées. Et ce qu'on a appris de tout ça, quand on a fait les expériences, première chose, il ne faut pas miser tout de suite sur des dépistages, puis faire un deuxième puis un troisième palier. La première chose à travailler, c'est l'enseignement pour tous en classe. Si tu veux, la première chose qu'on doit faire, c'est appuyer les enseignants, puis tout le monde ensemble, pour que le meilleur enseignement soit fourni en classe. Ça, c'est le point de départ quand on implante la RAI. Si vous dites, nous autres, on est une école, on veut implanter de la RAI, par où qu'on commence? On commence, je vous ai montré, il faut être mobilisé, puis la première formation continue, c'est vraiment comment on fait pour améliorer l'enseignement en classe. S'assurer qu'on réponde au moins 80% des besoins des enfants. Fait qu'il faut prendre le temps de planifier, il faut prendre le temps d'implanter. Implanter de la RAI dans une école prend cinq ans. C'est pour ça que je vous dis que si vous faites d'autres projets et que vous êtes mobilisés sur d'autres choses, n'implanter pas de la RAI. La RAI, ça prend du temps à implanter. Il faut que tous les décideurs soient d'accord. La direction d'école, les services éducatifs, il faut qu'ils soient dans le coup. On ne peut pas faire ça tout seul. Il faut aussi que les activités préventives sont celles qui sont prescrites dans notre programme d'études, dans nos progressions des apprentissages, dans notre projet éducatif, le plan de réussite de notre école. Il y en a qui ont besoin de plan d'engagement vers la réussite ou le cadre des évaluations d'apprentissage. Ce qu'on fait dans la RAI ne devrait pas être à l'encontre de ce qu'on devrait faire de toute façon en éducation. Il faut que l'ensemble des membres de l'équipe fassent partie de l'implantation. Ce n'est pas juste des enseignants, ce n'est pas juste des services d'aide. Il faut que tout le personnel contribue, autant les services éducatifs que les services complémentaires. Il faut que les enseignants du premier cycle, le pré-scolaire, il faut que les enseignants du premier cycle, mettons première, deuxième année, connaissent bien ce qui se passe au pré-scolaire pour assurer une bonne continuité. Il faut s'attaquer dès le départ aux activités d'enseignement formelles de la lecture et de l'écriture en première et deuxième année du primaire. C'est hyper important. Il faut assurer de l'accompagnement au premier et les deuxièmes paliers de la réponse à l'intervention pour que les gens développent leur expertise. Ça ne se fait pas tout seul, l'implantation de la RAI. Mais ce qui est important à retenir, c'est que, oui, il y a des étapes pour appliquer la connaissance. Je vous ai parlé des différentes étapes tantôt. La réponse à l'intervention, ça a plein de principes. On en a parlé. Il faut bien connaître la prévention des difficultés de lecture et d'écriture. Et tout ça ensemble fait en sorte que ça devienne de la RAI qui est puissante. Voici tous les conseils scolaires où on l'a appliqué. Donc, on est rendu déjà à huit conseils scolaires au complet où ils l'implantent à peu près dans toutes leurs écoles. C'est énorme, incluant qu'on a le centre de service scolaire de Montréal. C'est énorme. Donc, ça a été expérimenté dans toutes sortes de milieux, franco-ontarien, québécois, rural, dans les villes, et ça s'implante. Ça fait que c'est pas irréaliste de vouloir implanter de la RAI. J'ai eu une étudiante au doctorat, par exemple, qui a même développé des instruments pour faire le suivi de l'implantation. Ça fait que de plus en plus, on a des outils pour bien l'implanter. Donc, ça, je vais y revenir tantôt. J'ai une directrice des services éducatifs qui, elle, a misé vraiment dans l'implantation de la RAI, qui donne un peu son témoignage. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle, ce qu'elle a beaucoup aimé, c'est que ses gens ont appris à travailler ensemble. Elle dit, oui, la RAI, c'est bon, on est content, mais pour elle, son succès, c'est qu'au-delà de la RAI, oui, nos élèves en profitent, mais mon monde travaille ensemble. C'est fini le jour où t'as les enseignants, puis quand les enseignants, ils pitchent les enfants dans des services d'aide, puis quand ça marche pas, on les pitche encore plus loin dans des évaluations professionnelles. Elle dit, c'est fini ce temps-là. Elle dit, tout ce monde-là travaille pour les élèves en équipe collaborative. Et c'est ça qu'elle dit. Moi, c'est ça que j'aime. Au-delà de la RAI, parce qu'elle pense que le succès vient de là. Donc, ce que Madeleine a parlé tantôt, toute l'approche collaborative, vous êtes sur la bonne voie, si c'est ça votre objectif. Et j'ai une petite vidéo à vous montrer. Donc, on va entendre des orthophonistes parler de la réimplication de la RAI. Après ça, vous allez me dire, pensez-vous que c'est un rôle traditionnel de l'orthophoniste? Juste pour vous montrer comment un rôle de spécialiste pourrait même s'intégrer dans la RAI. Donc, je vous montre un petit vidéo. Je vais le partir ici. Voilà. Tout le monde voit l'écran rose. Oui, ranger un rôle. Oui, ranger un rôle. Et puis, vous pouvez le faire en tirer au niveau de votre travail. Moi, une chose que j'apprécie beaucoup, c'est que je trouve que toute cette démarche-là nous a donné comme un langage commun. À force d'utiliser… Au début, c'était beaucoup à nouveau vocabulaire, tout ce qui est plus langagier, concerts phonologiques, même au niveau de la RAI, les termes associés. Puis, à force de les utiliser, bien, maintenant, on se parle enseignant orthopédagogue, la direction d'école. On sait de quoi on parle. On parle des élèves. On nomme des choses à stimuler. Puis, on n'a pas besoin de revenir sur les définitions. Donc, ça nous donne vraiment un langage commun qui facilite, moi, je trouve, le travail au niveau des élèves. Bien, moi, je trouve, en fait, ça nous donne une super belle vision de l'école, en général, et des cohortes d'enfants qu'on suit, tu sais, de la maternelle première, deuxième année surtout, c'est sûr, le premier cycle. Dans le fond, on connaît mieux les enfants. On les suit depuis leur entrée à l'école. On travaille en collaboration avec les intervenants, qui fait qu'on a vraiment une bonne idée des besoins de ces enfants-là. Puis, on sait à quel moment intervenir, là, dans la démarche, finalement, quand l'enfant arrive au troisième palier, finalement, bien, c'est au bon moment. Puis, on connaît déjà le jeune. Donc, ça facilite beaucoup, beaucoup nos interventions à ce niveau-là. Bien, moi, c'est un peu dans le même sens qu'Isabelle. Effectivement, en allant observer les enfants, déjà, on voit plein de choses. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on n'attend pas l'évaluation pour donner des conseils. Donc, là, on est là déjà. Pendant qu'on a fait des observations, pendant qu'on les sous-groupe, bien, après ça, on peut vraiment faire un topo à l'enseignante de qu'est-ce qu'elle pourrait déjà cibler comme intervention. Puis, effectivement, comme tu dis, quand il arrive au troisième palier, que l'on se dit clairement un déficit en arrière, bien, on connaît déjà l'enfant. On a nos propres notes. On a les notes de l'orthopédagogue. Donc, quand il arrive en évaluation, c'est déjà plus clair. On sait déjà quoi utiliser comme batterie de test, parce qu'on connaît déjà un peu l'enfant. Ça fait que c'est vraiment facilitant. Puis, on est en prévention, en fait, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Marcel, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ce qui était dit. Moi, je trouve qu'au niveau de la relation avec les enseignantes, ça a amélioré beaucoup, beaucoup les relations avec les enseignantes, avec l'orthopédagogue. Il y a moins de méfiance, moins le sentiment qu'on vient apporter, la bonne parole. Il y a plus une collaboration. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très gagnant. Donc, vous avez entendu vraiment des orthophonistes qui travaillent dans les classes, avec les enseignants, qui offrent de l'intervention, des approches rapides, au bon moment. Donc, c'est beaucoup plus gagnant pour les élèves. Et si vous remarquez tout ce qu'ils ont dit ensemble, c'est toujours le mot approche collaborative qui est ressorti. Donc, c'est vraiment important. On me pose souvent des questions sur, oui, mais un deuxième palier, ça a l'air de quoi, OK, dans la vraie vie? Donc, qu'est-ce qu'ils font les autres enfants dans ce temps-là? Je vais juste vous montrer deux petites vidéos courts qui montrent un peu ce qui peut se passer dans une classe, OK? Donc, je vais montrer tout d'abord ça. Je vous montre. Habituellement, il y a deux élèves, mais quand ils ont filmé, il y en avait juste un. Il y avait deux élèves qui étaient en deuxième palier. Et on a l'enseignante qui fait le deuxième palier dans sa classe pendant que ses autres élèves sont en train de travailler sur la littératie aussi. Donc, tout le monde est en littératie et est en train d'aider les élèves qui ont besoin d'un deuxième palier. Tu te souviens-tu qu'est-ce que ça représente? Quand on compte sur notre bras? Quand on compte sur notre bras? Il est... Les syllabes! Les syllabes! Attention! Je donne un mot. Ça se peut que ce soit un mot qu'on a déjà pratiqué. Puis, tu dois te compter sur ton bras combien il y a de syllabes. Puis ensuite, on va sortir nos doigts pour qu'on ait le son. Puis, on va essayer de l'utiliser. Le premier mot, c'est le mot « lac ». Oh! On va compter sur notre bras avant. Oh! Là, tu as compté les sons. Moi, je voudrais que tu comptes les syllabes. « Lac ». « Lac ». Combien de syllabes? Combien? Une syllabe. Maintenant, on va sortir nos doigts pour compter combien il y a de sons dans « lac ». Vous voyez qu'elle est en train de faire un enseignement très explicite, à travers la conscience phonologique, pour aider à écrire. C'est une classe de première année. Donc, on voit que l'enfant, il trouve ça difficile. Il est encore mélangé en syllabes et sons. Puis, toutes les autres élèves sont occupées en ce moment. Il ne dérange pas l'enseignante. Pourquoi? Parce qu'elle les a vraiment préparés, dès le début de l'année, à travailler en atelier. Comme je vous avais dit, le « station ». Donc, c'est une façon de faire un deuxième palier. Parce que, regardez bien ce que font les enfants pendant ce temps. Donc, on a une autre vidéo où on a demandé à un jeune de nous expliquer « Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce temps-là? » Il est comique, celui-là. Je vais vous le montrer. Je m'appelle Alexis. Je vous présente la carte des mots qu'on écrit. Les mots qu'on pratique? Oui. Oui. À tous les matins, hein, Alexis? Oui. Vous vous pratiquez à écrire les mots de vocabulaire. Oui. Les mots d'orthographe. OK. Montre-moi, là, c'est quoi les différentes choses qu'on peut faire dans ta classe pour pratiquer ça? On peut faire… Approche-toi un petit peu, là, pour qu'on puisse te voir. On peut faire le tableau interactif. OK. Alors, quand on voit au tableau interactif, on pratique à écrire les mots… Oui. Comme eux qui sont en train de faire ça. Eux autres sont en train de pratiquer leurs mots d'orthographe sur le tableau. Oui, ils peuvent le faire de l'ordi. OK. Ils peuvent le faire sur l'ordi puis qu'ils voient les lettres sur le tableau interactif. OK. C'est quoi, après ça? Ici, c'est les lettres étampées. Avec… Les lettres étampées qui sont en… qui sont en bas du numéro 5. En bas du numéro 5. OK. Ceux du numéro 5, là. En bas de la tablette, là, tout en bas. OK. Les filles, c'est-tu ça qu'ils font, ça? Non. Les lettres qui sont toutes en bas. Les lettres qui sont toutes en bas, là, puis ça, c'est le numéro… Oui, bien, la dernière… la dernière en genre. Ah, OK. Puis là, il n'y a personne qui en fait au genre de ça. OK. C'est… Alec et Flav, ils sont… Sauf qu'Alec qui n'est pas là, il est parti faire des… De voir… Dans trois jours, il va revenir parce qu'ils sont en taquette. OK. On continue. Alors, là, tu m'as dit… Ici, c'est les… C'est les lettres… Les lettres magnétiques? Oui. C'est ça? C'est ça qu'ils sont en train de faire, là-bas. OK. C'est ça que les filles font. Des lettres magnétiques pour écrire, pratiquer leurs mots d'orthographe. Ici, c'est… Donc, vous voyez, à chaque matin, ils ont une routine où ils pratiquent l'orthographe de certains mots selon différentes façons. Des lettres magnétiques, des lettres à l'ordinateur. Bon. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Les élèves sont deux par deux, travaillent pendant que l'enseignante est libérée pour travailler le deuxième palier des élèves qui avaient plus de difficultés. Ça peut changer. Il y a peut-être des élèves qui ont besoin du deuxième palier où ils n'en ont plus besoin. Ça fait que c'est juste pour vous montrer un petit extrait de… Oui, c'est faisable faire du deuxième palier dans une classe, mais ça demande une gestion de classe, puis des élèves à qui on a enseigné à travailler de façon autonome. C'est pour ça que je disais tout ce qui est gestion du comportement, puis la gestion de l'apprentissage, ça va de pair. Surtout qu'on est rendu en deuxième palier. Je vais arrêter ça. Donc, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous ai mis des sites internet vraiment du MTSS for Success, c'est vraiment le site qui a le plus de documentation basée sur de la recherche pour implanter de la réponse à l'intervention. Je vous ai mis d'autres sites, un sur le comportement, un sur encore la réponse à l'intervention. Ici, c'est le Center on Instruction, parle aussi de la réponse à l'intervention. Ça fait que c'est vraiment des sites américains qui sont les plus recommandables pour ça. Il y a même un site qui s'appelle Intensive Intervention, qui démontre, qui a fait la recension des activités de deuxième palier et de troisième palier qui sont efficaces. Donc, il existe même des sites là-dessus. Et pour terminer, je vous ai mis aussi le site québécois. Ils ont fait une conférence de chercheurs, puis ils ont trouvé un consensus sur comment implanter de la RAI dans les écoles, puis ils ont même produit un guide de comment implanter la RAI dans les écoles, et c'est un guide en français. Donc, vous pourrez aller le voir si ça vous dit. Et je vous ai mis aussi toutes les références utilisées pour la formation. Donc, est-ce qu'on a des questions par rapport à la présentation d'aujourd'hui sur qu'est-ce que le modèle de réponse à l'intervention, puis aussi de quoi ça peut avoir l'air dans les écoles. Si tu me permets, Pascal. Bien, il y a Martine qui voulait poser une question. OK. Puis après ça, on y va. Oui, vas-y Martine. Non, c'était juste, j'avais écrit dans le chat un commentaire. La présentation, elle est excellente. Mais en ce qui concerne l'aide-élève, mettre en place ce genre de méthode-là, c'est vous à l'échec parce qu'on n'a aucun support derrière pour nous aider à mettre ça en place dans notre école. Donc bon, je vais du secondaire. Donc... C'est petit. Oui. C'est à ce sujet que j'aimerais intervenir. OK. D'accord. Puis juste pour dire, la présentation, je l'ai faite dans le but. Ça démontre, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc c'est ça un peu, Martine, ce que tu dis. Je ne peux pas implanter ça tout seul. C'est une approche que tout le monde doit faire ensemble. Exact. Oui. Oui, Madeleine? Merci. Je veux juste faire le lien avec le projet en Alberta sur l'approche collaborative. J'ai mis le lien aux ressources. C'est dans la boîte de clavardage. C'est le lien à Jigsaw Learning, les ressources en français. Et Nancy Roy-Ulan, qui est consultante aux consortiums provinciales, est aussi consultante avec Jigsaw Learning. Et c'est elle qui dirige le projet dans les quatre conseils scolaires francophones de la province. Et vous, certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à la première, aux introductions. Mais avec le contexte et la pandémie, on a lancé ce projet, je dirais, peut-être deux mois avant tout a changé. Et Nancy, je sais qu'elle a offert la formation comme introduction au personnel des écoles, quelques écoles du Nord-Ouest cette année. Alors, j'espère que s'il y en a qui ont participé dans la présentation de Nancy, que vous avez vu les liens et que votre école commence à mettre sur pied une approche qui reflète tout ce que Pascal a présenté aujourd'hui pour vous inclure et vraiment d'avoir l'élève au centre. Alors, c'est un beau mariage entre les deux, Pascal, puis je t'ai envoyé le lien toi aussi par courriel. J'ai vu ça. Et il y a Martine qui a fait un commentaire. Effectivement, les enfants ont l'enseignement. Votre présentation est intéressante, mais elle s'adresse plus à la direction des écoles et aux enseignants, car l'aide élève appuie l'élève sur les directives de l'enseignant et malheureusement, nous ne pouvons pas mettre en place tout seul une méthode d'AI. Donc, effectivement, comme Martine nous dit, ce n'est pas tout seul qu'on va le faire. Mais ma présentation n'est pas pour les directions d'école et pour vous. Pourquoi? Parce que si l'occasion se présente, vous allez avoir qu'est-ce que c'est l'AI. Parce que le danger, c'est de se faire présenter ça et de ne pas savoir c'est quoi. Donc, ça vous donne au moins de la connaissance, puis je dis toujours knowledge is power. Donc, ça vous met plus en action. Si jamais ça se présente, ça va peut-être faire un déclic de dire lave-là mon opportunité. Donc, c'est pour ça. Parce que, mais tu as raison Martine, on ne peut pas implanter ça tout seul, puis on ne peut pas décider. Bien, moi, j'implante ça dans mon école. Non, c'est plus que nous. Mais je pense que c'est un bon départ. Quand les intervenants commencent à être mobilisés, habituellement, quand une direction voit une équipe mobilisée, mais pourquoi pas? D'autres questions ou commentaires? C'est bon? Donc, je vous remercie de votre participation, de vos commentaires, de vos questions, de vos réactions. J'espère que ça vous donne une image globale de la RAI, mais en même temps des exemples concrets de certaines parties. Parce que c'était ça l'objectif de vous fournir au moins, si jamais ça vous offre à vous, bien, vous allez au moins être au courant de comment ça peut se faire, des ressources qui sont disponibles. De la part du consortium et l'équipe qui a organisé les journées du CAID, un gros merci, Pascal. C'était vraiment un bon survol de la base. J'espère que ça renforce le travail que nous faisons aussi en Alberta et qu'on puisse établir vraiment des liens. Alors, sur ça, on va éteindre, puis on va vous revoir tout le monde à la plénière. Oui, je vous souhaite une bonne plénière. Merci. Et bonne fin de journée. Au revoir.